Je m'appelle Victor Peuproin. Bonjour Victor, je suis en périodité. Il y a un nouveau directeur, il s'appelle Hans Kramer. Regardez, il arrive, je vous laisse avec, puisqu'il n'est pas trop commode. C'est le Blackstone, ça y est, lance l'aventure clown. On va proposer aux clients et aux familles de pouvoir vivre un atelier dans les locaux du pub qui s'appelle « À la découverte de son propre clown, acteur social ». Le clown, déjà, chacun possède en lui son clown. Quand on fait du clown, on n'est plus dans du cognitif, on n'est plus à apprendre un texte, on descend 50 cm plus bas dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Là, l'idée, c'est qu'on accompagne les personnes à vivre des émotions, à découvrir ses fragilités. Quand je fais du clown, je me révèle, j'ose la confiance, je monte sur la scène et j'affronte le public. Imagine, t'arrives en clown dans un pub où tout le monde regarde le match de foot et boit un coup. Nous, notre énergie, on va aller chercher dans la personne son petit regard qui pétisse, sa petite envie, son petit tremblement, et nous, ça va nous nourrir. En clown, c'est si toi, tu fais quelque chose qui m'attriste, je vais regarder le public et je vais lui faire... Parce qu'elle sent bon aujourd'hui, au moins. La vocation du clown, c'est pas de faire rire, c'est d'être sincère. Et parce qu'il est sincère, tu vas rire ou tu vas avoir des larmes ? Il n'y a besoin de rien de particulier. Ton envie, l'empathie sur le groupe et le lâcher prise. Les personnes qui vont venir, et tu l'as vécu, elles vont s'amuser, elles vont rire, elles vont voir des spectacles qui vont n'avoir lieu que le moment de l'improvisation. Et ce sont les plus timides qui ont les plus beaux clumes. On va proposer en décembre, deux samedis. D'abord, des samedis isolés. Les gens peuvent s'inscrire à un samedi, voire deux s'ils sont accros. Des exercices où on rigole, où on se lâche. On se lâche de façon très intense, pas longtemps. La phase numéro 2, elle se fera en janvier. Et on a prévu un week-end complet. On se fait un 13h-18h. Et le dimanche, on se retrouve de 10h à 17h pour la deuxième journée. Là, effectivement, on va vraiment aller jusqu'à la naissance du clown. Le clown, d'abord, c'est le plaisir de jouer, de s'amuser de soi. Et c'est surtout découvrir ses potentiels et avoir confiance en soi. Au revoir, parce que je suis viré.